Le développement de l'agriculture a pour socle des coopératives agricoles fortes ayant de bonnes racines sur le terrain. Au ministère de l'agriculture, version Manfoumbi taillée, on l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle les deux membres du gouvernement sont allés toucher du doigt les conditions de travail des artisans de la terre. Et la présence du ministre des PME à leur côté n'est pas fortuite. Nous sommes ici aujourd'hui sur le site de Boutin-Barefouri, la terre ne ment pas, une coopérative qui s'est spécialisée dans le plantage du manioc. Aujourd'hui il faut donner une vraie réalité à cette synergie entre les différents ministères en accompagnant les coopératives en termes de formation, en renforçant les formations, en renforçant le financement, en renforçant l'accès au marché. C'est cette synergie qui est déjà effective en termes intellectuels que nous souhaitons traduire dans les faits. C'est une agriculture de rente qui génère des bénéfices pour l'État que le ministre veut promouvoir au Gabon. L'agriculture ce n'est pas un métier de seconde zone, c'est un métier que nous devons prendre en première zone. Parce que tout simplement ce métier peut faire de nous ce que certains ne pensent pas que ça peut faire. Parce qu'à travers l'agriculture tu peux développer un certain nombre de choses. Et déjà moi je me refuse déjà, j'ai un certain nombre de projets vis-à-vis de cette plantation. Donc du coup demain après demain je demande à ce mec-là de faire comme moi et de venir vers la terre parce que la terre ne ment pas comme l'indique le nom de cette coopérative. Au contact de ces coopérants agricoles, Yves Ferdinand Foumbi est reparti avec un panier totalement rempli de sujections, réalité et enjeux en rapport avec l'essor de l'agriculture au Gabon. Après études et analyses, des réponses ajustées vont devoir faire leur preuve sur le terrain. Parfait à l'agriculture au Gabon.